bon on dirait je suis saoulé et pas du tout c'est la deuxième fois que je recommence la prise parce que voilà bon les amis on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo bon juste petite info voilà en fond vous avez le gameplay avec le nouveau costume de l'eau vous pouvez l'avoir si vous avez acheté le character pass 2 disponible à 29,99 t'en dirais je fais de la pub pas du tout mais bon alors j'ai essayé ça ne rechute pas de nouvelles techniques non c'est juste le costume donc voilà bon c'est déjà cool d'avoir un nouveau skin en attendant les personnages bon on n'est pas forcément là pour discuter du skin de l'eau même si ça fait plaisir mais voilà bon les amis j'ai mené ma petite enquête et dans la dernière vidéo quand j'ai annoncé le character pass 2 et vous j'étais beaucoup et vous avez raison mais bon ça sert à quoi d'avoir des nouveaux personnages en fait si on n'a pas de nouvelles missions bon voilà moi voilà je suis d'accord avec vous même si l'essence du gameplay d'un warriors c'est les personnages bon d'avoir de nouvelles missions etc et de pouvoir avoir des rangs S etc c'est plutôt cool surtout avec des nouveaux persos donc voilà j'ai mené ma petite enquête parce que j'ai vu que sur un site il y avait quatre nouveaux DLC on va voir ça alors j'ai pas envie de dire n'importe quoi donc c'est à prendre avec des pincettes mais des bonnes pincettes quoi mais voilà je peux juste vous dire que ça peut arriver bon je vous explique il y a un site SteamDB pour ceux qui connaissent où pour chaque jeu il est répertorié chaque DLC même ceux prévus qui vont arriver etc bon donc là on est sur la page de One Piece Pirate Warriors 4 et voilà la liste des DLC qu'on connait déjà tous du coup on voit le character pass 1 avec les trois DLC de personnages Wall Cake, la pergénération et Wano on voit aussi le catacorie en accès anticipé de dispo avec la Deluxe Edition pour ceux qui l'ont RPZ je l'appelle comme ça mais le DLC arnaque avec les musiques là le second pack et les derniers DLC annoncés donc on a le character pass 2 et le costume de l'eau bon là il nous reste quatre nouveaux DLC on peut en déduire facilement que parmi les quatre DLC il y en a trois qui concernent les neuf prochains personnages du character pass 2 et là vous dites mais il en reste un oui il en reste un il en reste un mesdames et messieurs il reste un DLC bon là on va attaquer un autre sujet et vous allez comprendre pourquoi beaucoup d'entre vous savent qu'il y a eu des leaks et est-ce qu'ils sont vrais ou non bon voilà je vais pas trop en parler ici parce que je me suis déjà pris un strike de la part de Bandai pour avoir divulgué des informations non sorties sur le jeu mais vous retrouverez dans les commentaires les possibles personnages d'avenir par quelqu'un qui va le dire mais voilà n'hésitez pas dans les commentaires à dire les personnages leaks merci beaucoup bon apparemment ça a été d'être arrivé né que dans le mode treasure donc après le nouveau monde ou pendant le nouveau monde enfin bref nous allons avoir beaucoup de nouvelles missions de disponibles et des nouvelles compétences pour des personnages alors c'est presque quelque chose de sûr pour certaines personnes plus qu'à voir ce qui va être annoncé par Bandai Namco s'il y a un DLC ou pas donc d'après la rumeur et ce qui a été data miné du coup c'est que il y a trois nouveaux DLC qui arrivent donc le DLC 1 avec le figure 5 et deux autres personnages le DLC numéro 2 avec Uta et d'autres personnages et le DLC numéro 3 avec Roger et les deux autres personnages donc là il reste un DLC apparemment ce DLC rajouterait des nouvelles missions ainsi que de nouvelles compétences passives pour des personnages voilà donc c'est ce qui a été dit par les petits chiffres dans le code de l'ordinateur et du jeu voilà bon c'est tout ce qu'on sait pour l'instant et ce qui est sûr en tout cas c'est que Luffy Gear 5 sera de type aérien j'ai un peu le seum je le voulais trop en type technique ça aurait été incroyable un peu comme Hawkins tu fais pop des trucs un peu aléatoires des formes de Luffy géant des formes de Luffy enfin j'imaginais trop un gameplay comme ça de ce qui va être montre enfin ce que ça va donner en type aérien pour l'instant on a le Snakeman en type rapide le type Bondman en type aérien aussi si je ne me trompe pas donc voilà mesdames et messieurs je vous laisse et j'espère que en tout cas vous vous êtes content est-ce que vous y croyez ? vous y croyez pas je vous mets le site si vous voulez de la page SteamDB en description bref moi je suis juste là pour vous donner les informations en attendant de plus amples informations concrètes effectivement voilà et en vrai si Luffy Gear 5 il ne va rien je vais peut-être me tâter à faire comment dire un guide sur les personnages aériens comme ce que j'avais fait pour les petites techniques et la vidéo sur Capone BG le guide de Capone BG bref allez les amis je vous laisse c'est pas que je vous aime pas mais j'ai pas une connexion de fou là je vais mettre deux heures à upload la vidéo allez ciao et à la prochaine les amis oh la voix de fou hein j'ai pas eu j'ai pas eu je 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 Sous-titrage ST' 501